et je vais clôturer ce vlog parce que je viens de voir que ça va faire plus de 20 minutes ce vlog donc ça sera ma dernière intervention pour ce vlog je vais vous parler donc du Silmarion de Tolkien j'ai lu que le tome 1 et je vous le dis d'emblée j'ai hâte de lire le 2 malgré la difficulté je vous le disais de retenir les noms des personnages il y en a tellement et des noms voilà Melkor, Vanna, Manwe je sais même plus dites moi un nom je sais plus il y en a tellement 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 alors il y en a qui se ressemblent en plus Beren, Baraïr, Fingor, Finare, enfin Romé, j'arrête encore là c'est rien mais l'univers est tellement dense Tolkien déjà c'est une tête parce que je me suis dit en lisant le mec c'est une tête pour écrire je sais pas comment il s'organiser mais pour écrire ça et en faire une histoire malgré tout cohérente même si je vous dis j'ai pas tout retenu j'ai vraiment pas tout retenu parce qu'au début j'essaie bien de retenir en lisant et je me suis dit ouais lâche l'affaire lis tu retiendras ce que tu retiendras des fois ça se met en place parce qu'on revient sur des événements qui ont dit ah oui c'est ça c'est ça et je suis pas la seule parce qu'après j'ai été voir sur les bradilles je fais ça ouais ça va tout le monde des fans de Tolkien disent que c'est très difficile à retenir c'est une lecture heureusement qui fait que 250 pages à peu près heureusement parce que faut y aller si tu lis le Silmarion faut se concentrer alors voilà le Silmarion c'est un prémice en fait c'est les origines du monde de la terre du milieu donc du ce qui annonce le seigneur des anneaux et que je n'ai pas lu mais que je vais lire du coup puisque ça m'intéresse et j'adore le monde voilà on est au premier âge du monde donc Tolkien nous décrit voilà la création du monde tout simplement donc là avec humains, elfes, orques, nains tout ça tout ça avec des gens méchants des gens gentils mais voilà c'est tellement bien décrit vraiment Tolkien nous emporte mais ailleurs c'est poétique la première partie est très poétique et la deuxième on est un peu plus dans l'action voilà la deuxième partie a été un peu plus dure encore à lire mais mais quand je vous dis dure je suis pas maso ça a pas été un cavers ça a pas du tout été une torture c'est juste que faut savoir ce qu'on lit et si on a envie de lire on va jusqu'au bout moi c'est génial en fait c'est génial je suis en train de dire que c'est génial voilà cinmarion faut vraiment lire c'est un univers de fou voilà Tolkien c'est une tête ce mec comment enfin il y a tellement d'informations et voilà il crée un monde le mec il crée un monde donc forcément il va pas dire oui il y a de l'herbe par ci et de l'eau par là il y a des lui il est gentil lui il est méchant et point bas il crée un monde un monde ça veut dire quoi c'est pas simplement un décor c'est tout un univers toute une mentalité toute une pensée différentes pensées qui se révèlent aussi puisque différents personnages puis on n'est pas que sur une ère précise on est enfin des fois il y a des siècles qui passent donc l'évolution d'un monde et j'ai très envie de lire le 2 mais je vais pas lire parce que j'ai d'autres livres à lire je ne ferai pas les challenge livres est ce que j'aurai enchaîné parce qu'il ya que deux tomes donc c'est con à la limite de rester là mais bon c'est pas grave non cinmarion allez-y bon il paraît que le seigneur des anneaux est moins dur à lire mais voilà là c'est dur parce qu'il ya plein de trucs mais c'est normal il faut si tu as envie de le lire tu passeras un excellent moment puis alors le monde qui décrit c'est voilà quoi on est dans si c'est de la fantaisie on est dans la magie dans voilà dans tout ça c'est pas un monde contemporain voilà j'ai beaucoup aimé ce premier tome du cinmarion de todd ken et j'allais dire je vous en reparerai quand parce que là c'est à chaud mais non en fait moi c'est vraiment j'ai un truc à dire dessus des fois je peux dire des ce que je vous parle des mes lectures à chaud j'ai terminé hier au fur à mesure et puis des fois sur des niches j'ai compris des trucs parce que ton cerveau il pense à des livres ah ouais il y a eu ça et c'est vrai qu'on a envie de reparler c'est vraiment un truc important et costaud que j'ai oublié de vous dire je vous dirai mais là j'ai dit principal parce qu'en fait là il plante un décor mais tellement lourd dans le sens tellement waouh qu'il faut en faire un tome tout simplement et puis bien sûr il y a de l'intrigue il y a de l'action il y a de l'intrigue il n'y a pas que des descriptions je vous dis il y a des méchants et des gentils donc forcément il y a quelque chose qui se trame qui se passe et il y a beaucoup d'action il y a des passages plus que d'autres que j'ai aimé non ça annonce du bon quoi donc c'est pour ça j'ai envie de lire de deux et seigneur t'es à nous pour le coup donc voilà le tienne a fait son taf et le mec c'est une tête franchement c'est une tête alors ça date de 1977 il me semble c'est vieux hein ce monde hein tel qu'il existe il est vieux ce monde donc voilà donc la version j'ai lu qui était fait en 78 donc la traduction est aussi ancienne je sais pas si ça a été retradue ou pas j'ai pas attention à ces choses là mais mais donc voilà un très bon livre sous les liens de la fantaisie alors les connaisseurs disent de commencer par seigneur des anneaux même si ça c'est le prémice c'est plus facile le seigneur des anneaux mais si ça vous fait pas peur allez-y hein j'ai pas tout retenu mais je suis pas non plus si moi je l'ai lu voilà il n'y a pas de problème là dessus donc j'ai adoré verdict le cinéma rayon moi qui ai très peu de fantaisie surtout une connu j'ai beaucoup aimé l'univers et ses principales genre j'en retiens les grandes lignes quand j'ai pas tout retenu on peut pas tout retenir c'est impossible ça je dis que tolkien c'est une tête parce que waouh mais j'en ai retenu une grande ligne de l'histoire de un peu qui est où machin et tout le monde comment il s'est mis en place voilà donc voilà 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hello hello aujourd'hui on est le mardi 17 août ouais alors si vous avez pu voir juste le plan d'avant quand j'ai parlé mon bilan dans mon point lecture sur le silmarion de tolkien vous avez pu voir que je disais pour clôturer ce vlog nanani nanana bon je ne suis pas folle je ne suis pas folle c'est tout simplement que ce plan là je l'avais mis pour le bas logiquement pour le précédent vlog mais quand j'ai fait le montage précédent vlog ça faisait trop et puis dans le précédent vlog c'est principalement des bas cd book haul donc un compte rendu lecture n'avait rien à faire là donc voilà donc je l'inclus dans ce vlog donc tout est bon ne vous inquiétez pas je ne clôture pas le vlog à la première seconde quand vous avez pu l'entendre c'est juste que c'est un mauvais mauvais montage on va dire ça comme ça donc alors on va reprendre le cours des choses vous avez donc dû voir mon point lecture sur le silmarion ça c'est fait donc il m'en reste 2 à vous faire un petit point lecture donc j'ai terminé la dame d'abou simbel de christian jacques donc de la saga ramsès qui est le tome 4 alors je vais pas vous faire un résumé c'est un tome 4 tout simplement c'est juste je peux vous dire que c'est tout le temps pour ceux qui connaissent ceux qui lisent ramsès de christian jacques ne sont jamais déçus certains ne connaissent pas mais ceux qui l'ont lu n'ont jamais dit c'est nul et j'ai effectivement je confirme le truc je passe toujours un très bon moment quand je lis christian jacques ici ramsès donc donc là bon bah je vais pas vous dire mais on est toujours donc avec les ramsès j'adore me balader dans les palais d'égypte de ramsès là où c'est les bleus les oiseaux chantent avec sa femme méfère taris ses enfants et ses proches et aussi ses détracteurs un parce que sans ses détracteurs il n'y aurait pas d'histoire voilà c'est ces figures mytho mythologique donc moi qui suis fasciné par l'égypte ancienne et donc voilà ramsès c'est toujours un plaisir l'écriture christian jacques est simple ça pourrait même être un petit jeunesse ça un petit jeunesse bien bien consistant donc il me reste juste un le dernier à lire qui sera le 5 qui je pense je ne sais plus quoi l'acacia de l'occident quelque chose comme ça enfin bref ça sera cinquième tome et le dernier je ne sais pas quand je lirai mais voilà si vous aimez l'égypte et lire une grande figure de l'histoire de la mythologie égyptienne vous pouvez lire ramsès il y a cinq tomes le premier tome s'appelle le fils de lumière il me semble donc on suit les pas de ramsès quand il est bambin jusque son ascension ça c'est pas un secret au quand il devient pharaon de l'égypte et cetera et puis va se battre lui et son peuple pour ce qu'il y en a qui veulent ses terres tout simplement et ramsès c'est un personnage voilà bienveillant il a toujours protégé son peuple il fait avec pour protéger ses terres et ses proches par contre la fin je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout et j'ai pleuré très triste voilà c'est tout ce que je peux dire mais voilà c'est comme ça ensuite j'ai lu rayon pour sidard de stéphane wool alors il est français donc je dis wool mais ça peut être hul je ne sais pas en tout cas voilà c'est de la science fiction j'adore cette ouverture des éditions de noël donc voilà donc sidard c'est une planète et on est avec laura qui recherche son double robotique comme ça se fait couramment et il le recherche parce qu'il l'a perdu et faut savoir que ils sont rien sans leur doublure robotique et ça amène quand même le thème du narcissisme parce que ils sont attachés ils sont tellement attachés à leur doublure qu'ils sont tellement attachés à eux mêmes en fait voilà enfin voilà il y a ce thème là aussi enfin attention attention c'est un livre qui fait à peine de 100 pages c'est pas un truc conséquent à prise de tête on est dans l'action mais ça expose des thèmes voilà comme ça ça sous-entend des thèmes voilà c'est pas développer non plus le narcissisme et tout mais ça sous-entend là on est en pure action il recherche son double robotique et il le retrouve mais il y a des choses qui vont se passer pas comme prévu et donc ils vont c'est dans la quatrième ils vont faire à moi avoir à faire à des rats humanoïdes qui veulent envahir donc mal à leur planète donc on est dans la colonisation aussi donc voilà les deux thèmes principaux de ce petit roman voilà les double robotique qui sont quand même souvent approchés en science fiction et la colonisation donc c'est un planète opéra et mais voilà ce petit livre on est dans la pure action il est pas long donc voilà c'est de l'action on approfondit pas trop les choses et j'ai passé un très bon moment j'ai adoré je peux pas vous spoiler mais j'adore le passage quand je vous dis pas pourquoi mais quand le double robotique donc qui s'appelle lionel donc de l'orrain essaie de se rabibocher avec des membres je vous dis pas les quels humain voilà il essaie de se rafistoler on voit pas très bien mais là c'est le robot donc il a défaut voilà il bref les faux jambes et tout ça donc bah j'ai bien aimé c'était c'était bien c'était rapide et j'ai passé un très bon moment donc voilà j'en ai un autre alors stéphane moule j'ai une nouvelle de lui dans un recueil je sais plus ce qu'elle recueille à un truc de fantastique noir comme l'amour je pense qu'il s'appelle l'auteur et plein d'auteurs fantastiques dedans il est dedans donc j'aimerais ça c'est mon premier roman lui j'aimerais découvrir ça plus loin il est facile à dire un autre truc de lui c'est comme ça c'est sympa j'aime beaucoup donc voilà pour mes lectures je suis à jour de ce que j'ai lu et j'en ai trois en cours en ce moment alors j'en avais pris deux je vous montrais la troisième après donc je continue le ventre de paris de zola donc je continue la saga rougou macar ça c'est le tome 3 donc j'en suis au début alors pour l'instant j'aime beaucoup j'aime beaucoup tout simplement donc on est avec florent qui sur les les trottoirs de paris abandonné tout ça et passe par là madame françois il me semble madame françois qui le qui lui parle qu'est ce que vous faites là comme un clochard donc lui il est méfiant m'a dit venez avec moi monter dans ma calèche je ne sais plus quoi et je vais au hall je me conduis et et florent là on s'aperçoit qu'il est complètement désorienté tout simplement et cette madame françois transporte un gros cage ou des gros cage ou de carottes il me semble de légumes carottes précisément et et françois non florent florent a faim florent a faim parce que en fait il a été incarcéré florent cinq ans auparavant donc il a été relâché c'est pourquoi il est là tout seul perdu dans cette grande ville de paris il retrouve un pari complètement changé voilà complètement changé les magasins un pari qui bouge qui commerciale qui se lève aux aurores pour travailler à cinq heures et l'opulence de paris ça le choque totalement et il a faim parce qu'il a été incarcéré et dès qu'il a été incarcéré il a été mal nourri forcément et depuis zola le dit la faim ne l'a plus quitté depuis ce jour et quand il arrive dans avec cette madame françois qui le transporte en bienveillance qui elle est vraiment une citadine de paris qui doit avoir 35 ans c'est dit et qui dans ce paris moderne on va dire que florent ne connaît pas qui est voilà qui est dans la vie active de l'époque et qui transporte un gros cajou de carotte il y a les odeurs aussi de paris avec quand ils avancent etc et florent a faim et il se dit mais c'est dingue j'ai eu faim pendant cinq années et là il ya toute cette nourriture mais d'où elle vient il ne connaît pas ce monde c'est un nouveau monde qui arrive et il est complètement perdu florent et et voilà il va découvrir ce paris complètement changé avec ses grands magasins ces gens qui courent qui achètent des trucs enfin lui et il s'est fait une réflexion même pendant un moment il fait c'est dingue il ya cinq ans je me suis fait lyncher et emmené par les flics sur cette place même il dit qu'il la reconnaît pas parce que et dit à la place là où je me suis fait enlever il ya cinq ans maintenant il ya des étalages de légumes voilà c'est c'est il reconnaît plus sa ville et voilà j'en suis au début il découvre ce paris change changé j'aime beaucoup toujours parce que zola je le répète c'est pas du tout lourd à lire c'est pas difficile ça coûte tout seul alors oui zola aime les descriptions mais vous êtes prévenus zola aime les descriptions si vous aimez pas les descriptions vous pouvez pas dire ni c'est pas zola mais dites pas que zola c'est chiant parce que c'est pas vrai c'est juste qu'il décrit beaucoup de choses décrit paris ses rues les gens oui il aime beaucoup ça mais sa plume est très très fluide zola est accessible c'est juste que voilà c'est son style tout simplement il décrit beaucoup de choses et moi j'aime beaucoup donc donc voilà donc ça s'annonce très bien et en joli ça aussi donc ruth rendel la treizième marche voilà alors là c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué ruth rendel elle écrit c'est un thriller beaucoup d'horreur fantastique et là on est dans du thriller elle est c'est un peu compliqué parce qu'on est avec mix j'ai j'ai ah c'est un peu difficile à c'est un peu difficile à résumer mix il a des il est un peu bizarre il est un peu tordu plus on avance plus on s'aperçoit qu'il est tordu alors par exemple il va s'arrêter sur des choses par exemple il va s'arrêter sur le par exemple il y a une adresse au 13 numéro 13 il va pas aimer voilà il n'aime pas le numéro 13 il compte les marches des escaliers qu'il rencontre voilà il va arriver chez une femme une vieille femme qui s'appelle je ne sais plus comment gwendoline chausser wendoline chausser qui va lui louer une chambre et et voilà donc on sait ici qu'il y a 52 marches dans les escaliers mix c'est un peu bizarre il ya une histoire de meurtre par avant il s'est passé un meurtre par un certain john christie il est fasciné par ça mix il va lire des livres sur ses meurtres ce qui s'est passé sur ses fêtes d'hiver il va s'interroger et s'intéresser plus près à ça et pour l'instant ça un peu c'est pas brouillon mais c'est pas bien établi encore l'intrigue le machin on sait qu'il y a une histoire de meurtre ce mix qui est un peu bizarre avec des tocs il s'intéresse beaucoup à cette histoire de meurtre et et voilà dans ma tête c'est un peu brouillé mais on en plein voilà j'avance doucement ça se lit bien ça se lit bien vous en direz plus au moment venu parce que là je peux c'est un peu fou mais même moi je suis un peu je sais pas trop pour l'instant où on va mais voilà et puis je me suis dit je sais pas pourquoi des fois je me tiens à ma pâle vous savez que je tiens des pâles et des fois de temps en temps comme ça j'ai envie de lire un livre hors pâle que je m'attendais même pas à lire et puis j'ai eu envie de lire un Stephen King alors c'est pour le coup le mois dernier je vous ai dit j'avais eu aucun Stephen King et là j'ai lu Kujo en début mois et là j'en lis un de ces donc il m'a pris l'envie de lire Peur Bleu et j'aime beaucoup j'ai vraiment eu raison oui j'ai bien fait en fait de lire Peur Bleu j'aime beaucoup pour l'instant ça se lit tout seul pareil alors dans ma tête je sais pas pourquoi Peur Bleu pour moi c'était le Dents de la Mer de King en fait maintenant Peur Bleu en fait on est sur le mythe du loup-garou rien à voir alors Peur Bleu pour le coup on est vraiment la couleur bleu revient souvent dans le texte de King dans celui ci vraiment une ambiance voilà un peu ciel blanc cotonneux nébuleux brumeux bleu clair obscur tataci tatata et pour l'instant en fait j'en suis au mois d'août vous voyez pour l'instant il nous fait des petites histoires avec chaque mois c'est à dire un mois c'est une histoire un autre mois c'est une histoire et tout le temps dans la même ville qui est une petite bourgade d'humain qui est Tucker Smith j'ai jamais entendu cette petite bourgade dans l'oeuvre de King et pour l'instant mais c'est plusieurs petites histoires qui qui s'entremêlent pas mais qui se passent dans la même ville donc chacun connaît l'histoire donc ça va raconter différentes histoires sur différentes personnes qui ont eu affaire à cette bête furieuse qui fait peur dans tout Tucker Smith donc qui est un loup-garou donc on l'appelle la bête qui est ce loup-garou et qui se font bouffer par le loup-garou donc il y a plusieurs histoires comme ça et dans cette petite bourgade donc pour l'instant j'en suis au mois d'août mais je pense alors le livre fait 250 pages un peu plus 270 et donc je pense pas que le livre fasse tout enfin il va faire tous les mois mais ça va pas conclure le livre je pense qu'il y a autre chose après donc je sais pas du tout ce que King en a fait et pour l'instant j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'ambiance tout simplement comme d'habitude chez King donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal près d'un quart d'heure c'est parti c'est parti c'est parti et oui re parce que je n'ai pas de tête j'ai juste oublié et là pour le coup je pense clôturer ce vlog ça fera assez long celui-ci donc j'ai oublié, j'ai lu un petit livre et je vous montrerai dans le prochain vlog ce sera certainement encore un book haul ouais, parce qu'il y a encore eu des livres alors d'occas voilà pour ne boucher de pain à chaque fois mais j'ai trouvé une collection j'avais vu ça je vous mettrai le lien mais je vous mettrai le lien plus dans la vidéo prochaine sur le compte instagram de mes lectures de l'horreur et elle a montré ses livres, on est dans la section horreur pour le coup ici et elle avait montré cette collection et j'en ai eu 5, ses livres des fois sont très rares à trouver et j'étais trop contente ce sont des petits livres dans la collection fleuve noir mais gore donc j'en ai eu un pour me donner bien aperçu donc là j'ai choisi Mortecher de Gisantini je vous montrerai les autres dans le prochain vlog voilà déjà regardez-moi les couvertures et les titres vous voyez bien vous voyez bien que c'est très très kitsch alors c'est dans les années 80 le récit aussi et donc la lecture l'histoire c'est très très kitsch voilà j'adore c'est kitsch et crade alors c'est crade on est vraiment dans le domaine du gore on est avec Sherman qui est un détective privé qui a une nuit d'amour avec... enfin une nuit d'amour non une nuit sexuelle on va dire avec une femme Karine et cette Karine va se faire assassiner par des morts vivants voilà on est dans le vide du truc il n'y a pas à se poser 36 000 questions et Sherman va mener son enquête et voilà alors ça débute sur des trucs de morts vivants un peu paranormaux et ça finit carrément en cradasse je ne vous dis pas le truc voilà je ne vous spoil pas mais ça finit plus dans le gore que dans le paranormal donc moi j'ai adoré c'est kitsch et crade comme je vous le dis je vous le répète et finalement j'adore enfin j'adorais celui-là je ne sais pas si les autres sont pareils mais en tout cas ces petits livres ça se lit voilà en une journée c'est rapé et c'est très addictif j'en avais fini un j'avais envie d'en lire un autre je me suis dit calme toi quand même voilà j'adore ces petites histoires si vous aimez l'horreur un peu série Z allez-y c'est très 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 bien alors bon j'espère de ne pas me tromper vous me voudrez pas si je me trompe mais en attendant je vais clôturer ce vlog ici n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker ce genre de vidéos et puis moi je vous dis donc à bientôt pour le prochain vlog qui sera certainement un book haul à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti